Tu as joué l'Open d'Australie à une époque un peu différente. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemblait et ce dont tu te souviens ? C'est vrai que ça n'avait vraiment pas grand-chose à voir avec ce qui existe aujourd'hui. C'était nettement moins fort, d'autant plus que les tout meilleurs joueurs du monde ne venaient pas tous. Parce que c'était long, c'était les voyages et aller jouer d'un coup sur air à cette époque-là. C'était compliqué pour beaucoup. Et moi, je me suis retrouvé à l'Open d'Australie comme entraîneur, plus accompagnateur, disons, d'un groupe de joueurs. C'est-à-dire que j'avais Yannick. Il devait avoir 15 ans, Yannick, à l'époque. Et puis, j'avais Bedel, j'avais Freiss, j'avais Brunet. En fait, j'avais six joueurs et une joueuse, Brigitte Simon. Et donc, on jouait, on s'entraînait ensemble, chacun jouait. Et donc, moi, j'ai joué avec eux le tournoi. Et le seul qui a bien joué, c'était moi. Et donc, j'avais toute mon équipe qui me suivait, qui était là dans les gradins et qui m'encourageait. Et c'était fantastique parce que je me souviens, Yannick, avec toute la bande là, et puis les gens. Parce qu'on logeait chez les gens, on n'était pas logé à l'hôtel. On logeait chez l'habitant à cette époque. Et il y avait tout ce petit groupe qui était là-haut, qui étaient les seuls, qui m'encourageaient. Parce qu'après, c'était que des Australiens. Le stade n'était pas complètement plein, mais il y avait du monde. Et donc, ils m'encourageaient. Et je me souviens, parce que mon fait d'arme, c'est d'avoir battu un joueur de Coupe Davis australien qui s'appelait Jeff Masters, qui était plus particulièrement un joueur de double. J'avais battu ce gars-là. Mais j'avais été mené 5-3 au cinquième. Et là, je me souviens, il écrit Yannick et tout le monde. Et j'avais réussi à le battre. Et donc, c'était sympa. Salut, c'est Max. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tennis Légende. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes au format audio sur le premier lien dans la description. Et nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Vous pouvez enfin nous soutenir avec la plateforme Tipeee pour nous pousser à vous régaler chaque semaine.